Lorsqu'on parle de pays riche, Singapour n'apparaît pas forcément parmi les premiers noms qui nous viennent en tête. Et pourtant, ce petit état de seulement 5,6 millions d'habitants est un exemple de réussite et d'attractivité économique. Situé au sud-est au bout de la péninsule malaise, Singapour est une cité-état qui est devenue en 50 ans un état riche et similaire véritable modèle de réussite. Alors, avant tout propos, deux notions méritent d'être éclaircies. Tout d'abord, cité-état. C'est une entité politique dont le territoire correspond globalement à une grande ville. Comme exemple, vous avez Hong Kong et Monaco. Ensuite, il est important de définir ce que c'est un pays riche. C'est vrai que ce thème est très souvent galvaudé, mais un pays riche est un pays où on trouve des infrastructures et des services disponibles pour la population. Pour corroborer tout ça, un certain nombre d'indicateurs sont pris en compte. Et parmi figurent le PIB par habitant. Et celui de Singapour en 2019 était par exemple le PIB le plus élevé au monde, soit 65 000 dollars. Une fois que tous ces thèmes sont éclaircies, on se demande donc comment ce petit village de pêcheurs, à l'origine dépourvu de ressources naturelles et anciennes colonies de la Grande-Bretagne, a réussi au fil du temps à être l'un des états les plus prospères au monde. On découpe tout ça juste après l'intro. En attendant, profite pour t'abonner et au passage, moi c'est Mister Ares. J'avoue que je n'ai pas fait les présentations. Moi c'est Mister Ares. Longtemps cotisé par les Britanniques du fait de sa position idéale pour le commerce, Singapour était un passage obligé entre l'océan Indien et le Pacifique. De ce fait, il a connu un grand essor commercial pour devenir le centre mondial du caoutchouc. Cette importance est devenue d'autant plus grande avec l'ouverture du canal de Siege en 1869. Mais en 1959, suite à plusieurs revoques, la Grande-Bretagne reconnaît l'autonomie de Singapour. Quatre ans plus tard, Singapour a accédé à l'indépendance totale et fait partie de la Fédération de Malaisie. Pour faire plus simple, à cette époque, Singapour et la Malaisie ne faisaient qu'un. Mais en 1965, elle se séparait de la Fédération malaise en raison de nombreux désaccords. Cette démarche indépendantiste est menée sous l'impulsion du Parti d'Action Populaire, en abrégé Pape. Avec à sa tête, Lee Kuan Yew, mort en 2015. Il faut dire qu'après l'indépendance, Singapour a broyé du noir. L'ex-colon britannique s'en est allé, le voisin Malais également. Mais Lee Kuan Yew a réussi à créer une dynamique étatique qui a instauré les bases de leur croissance économique. Quand on parle de croissance économique, on pense directement à l'immobilier, au tourisme, à la finance, au pétrole et à tous ses secteurs porteurs. Lee Kuan Yew n'a pas négligé ses secteurs, mais il était un visionnaire pour son époque. Il a mis son énergie sur l'éducation parce qu'il estimait qu'une nation prospère se bâtissait avec des hommes qualifiés. Parlons donc de l'éducation. De cette vision de Lee Kuan Yew est donc née la méthode singapourienne faisant de l'éducation un élément primordial pour la construction de l'identité nationale. Et pour ce faire, ils ont mis en place un système éducatif qui a fait ses preuves à telle enseigne qu'il a été reconnu comme l'un des meilleurs par le PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Ce système éducatif est très loin d'être parfait, certes, mais sa dictative très spéciale et son recours massif au soutien scolaire en a fait sa rénommée. Vous trouverez donc au sein de cet état une variété d'ingénieurs, d'architectes, de médecins, de mathématiciens et de scientifiques. Le but est très clair, envoyer un message aux investisseurs étrangers. Quand vous viendrez chez nous, vous trouverez ici de la main d'eux hautement qualifiés quel que soit le secteur d'activité. Parlons donc des secteurs d'activité et des actions qui ont fait de Singapour un état riche et prospère. Plus concrètement, l'économie de Singapour repose sur plusieurs secteurs. Mais dans cette vidéo, pour être un peu plus, on va dire, synthétique, je vais développer deux grands groupes de secteurs. On a tout d'abord les activités financières et les services aux entreprises. Les activités financières et les services aux entreprises représentent 29% du PIB. Singapour est un centre financier de renom, c'est d'ailleurs la quatrième place financière mondiale. Le secteur financier contribue à lui seul à 13% du PIB national. Dans ce contexte d'affaires très favorable, un grand nombre d'entreprises et de sociétés étrangères s'y sont installées. Mais le choix des entreprises et des multinationales étrangères ne s'est pas porté sur Singapour de façon fortuite. C'est le résultat d'une volonté manifeste des pouvoirs publics. En effet, le parti d'action populaire avec une connu à sa tête a instauré un capitalisme très ouvert à la mondialisation et aux investissements extérieurs. Toutefois, la place de l'État reste fondamentale. Par exemple, l'État s'implique énormément dans le secteur immobilier malgré la présence d'acteurs privés, évitant ainsi les tendances spéculatives afin d'éviter le scénario hongkongais. Pour rappel, Hong Kong est l'une des villes, pour ne pas dire la ville, où le mètre carré est le plus cher au monde. Soit 13 000 euros le mètre carré. Oui, ce n'est pas une blague. 13 000 euros le mètre carré. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'économie d'Hong Kong ou un autre pays, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo similaire sur Dubaï que vous retrouverez quelque part là. La vidéo a été faite au tout début de la chaîne. J'avoue que je suis très satisfait des résultats parce que vu le nombre de vues poussées toutes petites chaînes, c'est très satisfaisant. Bon, fin de l'instant promo. On revient à nos moutons, on continue la vidéo. Vous voyez donc que ce modèle d'ouverture vers l'extérieur et l'omnipotence de l'État ont tout de suite fait mouche au vu des garanties faites aux entreprises étrangères. A savoir une fiscalité très avantageuse qui a pu attirer près de 40 000 entreprises internationales dont 7 000 multinationales ont installé leur siège régional ou mondial. En plus de cela, on a un pays qui a une corruption quasi inexistante. Oui, Singapour a la réputation d'être un des pays les moins corrompus au monde. Vous ajoutez à cela le taux d'insécurité très bas, une monnaie très stable. Tous les éléments sont réunis pour attirer les investisseurs étrangers qui contribuent énormément à l'activité de leur économie. Les banques, par la voie du MAS, qui est l'autorité monétaire de Singapour, offrent par la même occasion autant voies plus de sécurité et de confidentialité que les banques suisses, d'où leur surnom la Suisse d'Asie. Le second secteur phare regroupe les échanges commerciaux et les secteurs industriels. Comme je vous l'avais précisé au début de la vidéo, Singapour, au vu de sa position géographique, est aujourd'hui une plaque tournante du commerce. Eh bien, figurez-vous que le port de Singapour est de nos jours le deuxième port commercial au monde. De ce fait, l'État arrive à générer de la richesse de ses échanges commerciaux et développe à la même occasion son secteur industriel qui contribue pour pratiquement 20% au PIB. Mais Singapour ayant misé d'abord sur l'éducation, il arrive grâce à ses nombreux scientifiques et ingénieurs à se positionner sur des secteurs tels que l'électronique, le biomédical, l'ingénierie de précision et la chimie. L'État cherche aujourd'hui à s'établir dans différents domaines d'avenir, notamment la fintech et les technologies médicales. Autre point fort, Singapour, en plus d'être dynamique économiquement, c'est également une ville qui a la réputation d'être écolo, malgré son boom économique qui rime généralement avec une urbanisation sauvage. En effet, plus d'un tiers du territoire singapourien est recouvert de verdure. La ville est carrément la métropole la plus verte au monde, avec des parcs, des jardins, des constructions vertes à travers tout le territoire. Socialement, la cité-état a réussi le pari de maintenir un certain équilibre dans un environnement avec une forte diversité culturelle, avec une éducation très pluraliste. A titre d'exemple, le pays est constitué à 28% de chrétiens, 15% de musulmans, 30% de bouddhistes et environ 10% de taoïstes, sans compter les athées. Bien évidemment, à Singapour, tout n'est pas rose. Le parti d'action populaire est présent, voire très présent, limite autoritaire. Ça dévêtue bien évidemment, mais ce n'est pas très démocratique. On va dire qu'à Singapour, c'est plutôt une démocratie hybride, on va dire. Mais malgré ça, les choses évoluent positivement. Il faut noter que la population est veillissante. Dans les années à venir, cela pourrait être un frein dans leur croissance. Et dernière petite ombre au tableau, vraiment petite. Depuis 2019, le pays connaît une petite récession, mais franchement, rien ne bien me chante. Ah, 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 j'oubliais au passage. Si vous comptez aller à Singapour, sachez que les chewing-gums sont interdits. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 100 000 dollars d'amende et une peine de prison. Au passage, abonnez-vous et d'ici là, portez-vous bien. N'allez pas manger des chewing-gums à Singapour. Abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je compte sur vous pour commenter, liker et bisous. Abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.